La crèche de l'Elysée est un établissement haut de gamme qui a été fondé en 1985 sous François Mitterrand. Si la plupart des présidents n'en ont pas eu l'utilité pour leurs propres enfants, déjà adultes au moment de leur règne, une fillette aurait pu en profiter alors que son papa occupait le palais, Julia Sarkozy. Mais ça n'a jamais été le cas.La adorable Julia Sarkozy, fille de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, a désormais 8 ans et ses deux parents en sont toujours aussi gaga. Tellement fou de leurs petits joyaux que l'ancien chef d'État et la célèbre chanteuse mannequin ne cessent de la couver et de partager de tendres instants avec elle sur les réseaux sociaux. De son côté, la fillette poursuit sa vie comme une jeune demoiselle de son âge, entretenant des relations amicales, souvent avec des enfants de stars, et étudiant à l'école, à l'instar de ses petits camarades. Une vie somme toute banale pour une fillette de 8 ans. Mais avant l'école, il aurait dû y avoir la crèche, et même celle de l'Élysée puisque Julia est née en octobre 2011, alors que son père était encore président de la République. Mais il n'en a rien été point dans leur ouvrage L'Élysée, Histoire, Secret, Mystère, qui a récemment été augmenté de nouvelles pages pour sa publication aux éditions Pocket, les auteurs Patrice Duhamel et Jacques Santamaria confient en effet cette étonnante anecdote. Installée dans une dépendance du palais, qui servait jusqu'à l'écurie aux chevaux de la garde républicaine, la crèche de l'Élysée a été fondée par François Mitterrand en 1985, sous la demande de Ségolène Royal, appuyée par la femme du président Daniel Mitterrand, afin de faciliter la vie des employés du château. Ainsi, depuis 35 ans, une quarantaine d'enfants sont accueillis à cette prestigieuse adresse. Pas de passe-droits, pas de pistons, seule obligation, que la mère ou le père du bambin inscrit à la crèche travaille pour l'Élysée. Entourée d'un personnel de grande qualité fourni par l'assistance publique et composée d'une directrice, de six auxiliaires puéricultrices, d'un cuisinier et d'une lingère, les enfants sont répartis sur deux niveaux, les plus petits au rez-de-chaussée et ceux âgés de 18 mois à 3 ans au premier étage. Les enfants inscrits profitent d'une initiation au goût avec des repas composés de produits frais et variés, ainsi que des bases à l'apprentissage de la lecture. Pas de télé, mais un joli jardin potager que les enfants peuvent visiter pour regarder pousser la vie, tomates, salades, framboises, une explosion de couleurs et de saveurs pour les chanceux bambins qui peuvent profiter de cette crèche de très grande qualité tous les jours de la semaine de 8h à 18h. Chanceux bambins. Mais qui ne sont pas spécialement ceux que l'on croit. Puis, si Martin Chirac, fils de Claude et petit-fils de Jacques, l'a fréquenté avant d'entrer en maternelle, ça n'a jamais été le cas de Julia, dont Carla a préféré s'occuper elle-même avant de l'inscrire à l'école. Comme quoi, même avec l'un des meilleurs services possibles à dispo, l'ex-première dame a dû penser qu'elle ne serait jamais mieux servie que par elle-même.